Mais faites le taire ! Faites le taire avec Willy Revelli face à Jean-Luc Rechman Bonjour Willy ! Bonjour Julie ! Bonjour joli Jean-Luc ! Et bonjour Jean-Marc Morandini ! Alors, ce matin, Jean-Luc, vous recevez Jean-Marc Morandini ! Ah non merde, je me suis trompé ! Non mais comme vous venez ici tous les deux jours, Jean-Luc, pour faire un bilan de votre carrière, je ne sais plus qui reçoit qui, moi ! Bon, c'est ici que vous venez souvent, Jean-Luc, moi je ne sais plus quoi vous raconter ! Ainsi, en fouillant dans mes vieilles archives, je vous avais dit en janvier dernier New York avait son héros Superman et grâce aux douze coups de midi, TF1 a le sien, Rechman ! Rire, applause, les gens étaient debout. Puis en avril, au sujet de votre pièce Hibernatus avec Ingrid Chauvin, je vous avais dit Jean-Luc, vous passez des douze coups de midi aux trois coups de théâtre, dis donc ça baisse, ça sent la faim ! Voilà, rire, standing ovation, évanouissement dans la salle, des femmes ont accouché prématurément, Jean-Marc s'est scarifié les bras en écrivant mon nom avec un cutter. Après ces deux triomphes radiophoniques, je ne sais plus quoi vous raconter Jean-Luc, il faudra arrêter de bosser autant, faites une Olivier Chabodeau, vous voyez, au moins c'est plus calme ! C'est vrai quoi, ça fait 150 fois qu'on vous dit qu'à chaque fois que vous faites une émission, vous écrasez la concurrence, que vous êtes l'animateur préféré des français, que vous passez 365 jours par an sur TF1, non, 365 parce que j'ai le 2 en juillet, gna 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 ! Vous Richon, c'est bon, nos auditeurs ont compris, ils sont bien sourds ! Enfin pas tous ! Si vous avez besoin d'affection, achetez-vous un chien et lâchez Julie ! Merde la pauvre, pauvre bête ! Bon alors ce matin, vous êtes donc venu prendre votre dose de câlin, en venant nous parler de Léo Matéi, un flic qui résout les problèmes des ados avec beaucoup de tendresse, c'est comme si à TF1, il y avait une partouze entre les 12 coups de midi, Pascal le grand frère, Julie Lescaux et Joséphine Ange-Gardien, et qu'ils avaient eu un gamin ! Voilà, Léo Matéi ! Eh ben dis donc ! Je vais pas vous mentir, la première fois où je suis tombé dessus que je vous ai vu avec un flingue, je me suis dit, dis donc il y va un peu fort lui ! Menacer un candidat pour qu'il donne la bonne réponse, c'est pas non plus les questions du siècle, les 12 coups de midi, t'imagines ? Qu'apporte le petit chaperon rouge à sa grand-mère, à part la bialette ? Je ne sais pas, tant pis, t'auras 12 coups ! Tiens, voilà, tiens ! Voilà, voilà ! Oui j'ai mis les 12, c'est chiant ! Ah ben fallait appeler votre émission autrement ! Surtout qu'on est à labo ! Voilà ! En tout cas c'est une très bonne idée qu'un animateur soit l'héros d'une série télé ! Merci ! Il pourrait y avoir d'autres personnalités des médias, par exemple Maïtena Birabin dans «Section de recherche des téléspectateurs du Grand Journal » Claire Chazal dans « Je fais plus ci, je fais plus ça » Nabila dans « Under the Con » Bruno Bonnel, le patron de Diem Printis arrêté au bout de deux numéros qui pourra jouer dans « Bref » Cyril Hanouna dans « 24 heures d'antenne chrono » Jean-Hugues Anglade qui retournera dans un Thalys pour « Plus belle la vitre » Et le sportif Sylvain Potard, le chéri de Julie qui après « Braco » jouera dans « Bracmar » Oui d'ailleurs pour les cascades, son zizi sera doublé par mon bras gauche ! Voilà, on a hâte de voir tout ça ! En attendant, Jean-Luc sort le 5 novembre en autobiographie « Taintache-Pistache » Bah ça fait longtemps qu'il aura rien fait hein ! Alors au revoir la semaine prochaine ! Voilà, à mardi ! Merci beaucoup Willy qui sera en spectacle ce soir à Floride et Zobré ! Et fin octobre à La Cigale, à Paris ! Merci beaucoup !